L'affaire reste entourée de silence. Après sa visite en Irlande, où il s'est excusé auprès des victimes de pédophilie, le pape François a refusé de commenter de graves accusations portées contre lui. Selon le témoignage d'un prélat, il aurait couvert les agissements du cardinal américain Theodore M. Sicaric accusé publiquement d'abus sexuels. Dans une lettre publiée en fin de semaine, l'archevêque Carlo Maria Vigano accuse le pape d'avoir annulé des sanctions contre le cardinal M. Sicaric et passé sous silence des alertes internes sur son « comportement homosexuel prédateur » sur de jeunes séminaristes et prêtres. Un acte de confiance, la corruption a atteint le sommet de la hiérarchie de l'Église, affirme Mgr Vigano dans sa lettre ouverte, en allant jusqu'à demander la démission du pape François. Son texte de 11 pages a été publié samedi dans plusieurs publications catholiques américaines de tendance traditionnaliste ou ultra-conservatrice ainsi que dans un quotidien italien de droite. « J'ai lu ce matin ce communiqué », a déclaré François au journaliste qui l'accompagnait dans l'avion, en faisant référence à cette lettre. « Lisez attentivement le communiqué et faites-vous votre propre jugement », a-t-il dit. « Vous avez la capacité journalistique suffisante pour tirer des conclusions. C'est un acte de confiance », a-t-il également déclaré au journaliste qui avait largement fait état de l'information dimanche. Des avertissements ignorés L'archevêque Vigano raconte avoir été interrogé par le nouveau pape François peu après sa prise de fonction, en juin 2013, sur la personnalité de M. Sicaric. Selon lui, le pape argentin aurait préféré ignorer ses avertissements. Il avait même annulé les sanctions de Benoît XVI, prenant le prélat américain comme conseiller sur des nominations de cardinaux. Le pape François a finalement accepté en juillet la démission du collège des cardinaux de Théodore M. Sicaric, 88 ans, archevêque émérite de Washington, accusé d'abus sur un adolescent, fait remontant à plusieurs décennies. Le vieil homme devra rester reclus dans une maison pour mener une vie de prière et de repentance.